Bonsoir Theta, bonsoir, quelle souris, merci, tu es très jolie, merci, tu l'as dit à d'une fois, plusieurs fois, plusieurs fois, bien sûr, la con t'appelle, Annie Bissola, tu es un coup bien tueur célibataire, aïe, une belle fille comme ça peut être célibataire, c'est possible, ah non, non, c'est pas possible, ton coeur dit à prix, bien sûr, cadenassé, wow, 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 bien gelé, ton homme d'oeil, l'homme le plus heureux, vous êtes sûr, ah, tu regardes dans la caméra, tu lui dis que tu l'aimes, mon amour, je t'aime, bisous, bisous, mouah, alors justement, parlant de ton mon amour, est-ce qu'il est obligé de t'offrir l'argent des fêtes de fin d'année ? Obligé ? Hum, bah, genguengeng, je ne sais pas, ah ah ah, il n'est pas obligé, il sait ce qu'il me faut, il sait comment prendre son de sa princesse, voilà, j'ai pas besoin de demander l'argent des fêtes, voilà. Mais imagine que, imagine que le 31 décide de te dire, mais chérie, vraiment, je n'aime pas de quoi faire la fête pour toi, qu'est-ce que tu es ta réaction ? Ma réaction, bah, je vais l'éviter, on va, on va fêter ensemble. Ça, c'est pour la première fois que je l'entends. Sérieux ? Il y en a plein. C'est ça, on appelle l'amour. Oui, ça, c'est le vrai amour. Alors, imagine qui te pose la question de savoir, chérie, tu as besoin de combien pour la fête ? Aïe, combien ? Genre, intervalle, bien minimum, bien, je ne sais pas. Le minimum. Le minimum pour la fête ? 750 000. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux répéter ? Parce que c'est sûr qu'il va tomber sur cette vidéo avant la fête. 150 000, c'est pas trop, c'est pas trop. Le minimum, c'est 150 000. Et le maximum ? Ah, je ne sais pas. Le maximum, c'est un chèque. Voilà. Mais en dehors de l'argent, l'aspect pécunier, si tu veux t'offrir un cadeau, quel aurait été le meilleur cadeau pour toi ? Que j'aurais demandé ? Oui. Je veux juste demander qu'on aille, qu'on aille, en week-end, en amoureux, tranquille, profiter de notre fête. D'accord. Voilà. Maintenant, c'est l'occasion de regarder, de fisser la caméra et de lui parler, comme si tu faisais une tête-à-tête avec lui. D'accord. Par rapport à la fête. Par rapport à la fête. De le parler. Il faut que nous étions chériqués en face de toi. D'accord. Alors bébé, j'espère que tu vas bien. Alors tout ce que je demande pour la fête, c'est qu'on aille dîner en amoureux, qu'on profite de notre moment ensemble et qu'on passe un très bon week-end ensemble. C'est ce que j'aurais souhaité. J'espère que ton message est passé comme il est à la poste et ton chéri va prendre en compte tes douliens, c'est tout ce que tu auras voulu. Bonsoir Tata. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va bien chez vous ? Si vous allez bien, je vais bien au Ghana. C'est bien alors. Vous êtes très jolie. Merci, c'est gentil. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler vos secrets ? Mon secret, c'est d'être souriante tous les jours et d'être quand même aimable avec tout le monde. Je suis une personne très sociale, donc ça va. Vous êtes aussi bien entretenue par l'homme de votre vie ? Ah bah oui, quand même, c'est le minimum je dirais. Alors vous allez me dire, pour les fêtes de fin d'année, quel est le meilleur cadeau que vous attendez de votre homme ? Le meilleur cadeau que j'aimerais que mon bébé me donne. Alors déjà, je dirais, un voyage, pourquoi pas ? Un voyage peut-être dans un pays qu'on aimerait aller tous les deux. Ça sera quand même pas mal pour des découvertes, se promener, quand même prendre du plaisir ensemble en fait. Mais en retour, en retour, quel est le meilleur cadeau que tu espères offrir à ton homme ? À mon homme, je lui offrirai déjà. Déjà, il a moi-même, déjà, c'est pas rien. C'est-à-dire ? Moi-même, je suis sa femme. Il t'a déjà ? Je suis déjà un or, je suis déjà un trésor. Alors qu'il a, du coup, après, s'il veut un cadeau, c'est ce que je lui ferai quand même, peut-être dans l'un des choix les plus exquises, étant donné que c'est pas quand même n'importe qui, quoi. Je saurais quand même faire le choix nécessaire pour lui faire plaisir. Supposons qu'il est en face de toi et que les frères sont déjà là. J'aimerais que tu lui passes un message. Un message qui sera poignant et qui va le toucher également profondément. Alors, bon, mon cœur, j'espère que tu vas bien et que là où tu es, tu me regardes. Alors déjà, ce que je pourrais te dire, c'est que je t'aime, toi même, tu le sais déjà. Donc, je prie juste qu'on aille encore plus loin dans notre relation et pourquoi pas, tu vois, déjà, non. Voilà.